Bonjour à toutes et à toutes et à toutes, j'espère que c'est bien, aujourd'hui on sera dans une bonne nouvelle vidéo Dr Raph nous a préparé une vidéo sur les feintes de corps Voilà Eli alors, je sais que tu sais faire des feintes, tu arrives en passer quelques-unes en match Mais je trouve qu'à ton âge, il faudrait commencer à apprendre à vraiment utiliser aussi le haut de son corps pour les feintes de corps Je parle du haut de ton corps parce que c'est vraiment ce qui est important dans ce genre de feintes La particularité des feintes de corps, c'est qu'on essaie de toucher le ballon vraiment au dernier moment Je ne demande pas d'être super habile avec les pieds pour pouvoir faire des choses incroyables comme la méthode corveur ou des choses comme ça Non, ce que tu vas utiliser là, c'est ton corps pour pouvoir induire en erreur son adversaire Il faire croire qu'on va dans une direction mais qu'en fait on va partir dans l'autre direction Et si tu as bien réalisé ta feinte, il va être bloqué sur un côté parce qu'il aura tout le poids de son corps Parce qu'il aura cru que tu seras parti d'un côté et ça va t'ouvrir le champ pour passer de l'autre côté Il sera dans le vent comme on dit, d'accord ? Là il y a quatre choses auxquelles il faut faire attention pour bien exécuter cette feinte de corps Parce que des fois on n'a pas besoin de faire une feinte de corps La première chose c'est l'allure à laquelle tu conduis le ballon Je m'explique, si tu es dans une action qui va vite, tu es en train de conduire le ballon sur un côté du terrain, tu vas très vite Puis ton adversaire il est relativement loin de toi, tu n'as pas forcément besoin de faire une grande feinte de corps pour pouvoir le passer Des fois avec la vitesse, le fait que tout va très vite, juste le fait de dire que tu fais juste semblant d'aller sur la gauche et puis que tu pars sur la droite Avec la vitesse fait que déjà lui il va se faire avoir et puis tu peux profiter de ta vitesse pour le passer à gauche ou à droite Là où ça devient plus compliqué c'est quand tu te rapproches de lui Si la distance entre ton adversaire et toi se raccourcit, là effectivement qu'est-ce qui va se passer pour ta course ? Tu vas ralentir L'impression que tu vas lui foncer dedans ça ne sert à rien Et le fait de ralentir va te donner la possibilité de faire cette feinte de corps éventuellement si tu as envie de le faire Donc on ne fait pas une feinte de corps quand on est éloigné du joueur mais on fait une feinte de corps quand on est relativement proche du joueur Voilà ça c'est la première chose La deuxième chose ça va être le haut de ton corps Il va vraiment falloir qu'il travaille ce haut du corps Parce qu'il faut imaginer l'adversaire il va te regarder toi, il va regarder le ballon, il va regarder un peu comme tu arrives vers lui Et vu que tu ralentis ta course, il va regarder, vas-y mais qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va commencer à bien t'observer Il s'attend à ce que tu vas faire quelque chose, peut-être un crochet, peut-être un changement de direction Et là c'est là où tu vas pouvoir faire un passement de jambes Et là j'insiste, ça ne suffit pas de faire juste ça Là c'est le bas de mon corps qui travaille, ça tu sais déjà le faire Mais ce haut du corps ici, je parle des épaules surtout, il va falloir que tu les baisses Il va falloir que tu te baisses du côté où tu veux l'induire en erreur Plus tu te baisseras bien, plus tu l'induiras en erreur Si tu ne montres pas assez d'informations, si tu hésites, il va rester droit Puis ça va être plus facile pour lui d'avoir le ballon Donc vraiment, le haut du corps, tu dois presque exagérer le geste Du côté où tu veux l'induire en erreur Et là c'est les épaules qui travaillent D'accord ? Troisième chose, Elie, il faut qu'à un moment donné, ça se passe vite cette feinte Parce que tu imagines maintenant, tu as fait ta course, tu as ralenti un petit peu Tu as passé ta feinte de corps Mais si tu restes comme ça, bien penché, à un moment donné, tu perds le ballon Donc du moment où tu décides de partir d'à côté, il va falloir que tu exécutes très vite l'autre mouvement Pour partir de l'autre côté Donc tu dois mettre de la rapidité dans cette feinte à un moment donné Si tu restes sur le même rythme tout le long, c'est trop facile aussi pour l'adversaire Il n'y a pas d'effet de surprise, d'accord ? Donc changement de rythme à un moment donné Quand tu décides de partir de l'autre côté, bien là il faut que ça aille très vite Il faut une impulsion Et là le secret, Elie, c'est que tu ne dois pas être sur les talons quand tu fais ça T'entends là ? Là c'est quand tu mets tout ton poids dessus Tu vas avoir de la peine à rebondir puis repartir de l'autre côté C'est pas dans la dynamique qu'il faut pour repartir de l'autre côté Tu sais avec quelle partie du pied on est très dynamique, Elie ? Mais oui, la pointe des pieds Donc vu que toi tu sais que tu vas partir de l'autre côté Quand tu auras fait ton passement de jambe, tu ne mets pas tout ton poids sur les talons Tu mets plutôt ton poids sur la pointe des pieds Ce qui va te permettre de rebondir et de repartir très vite Ça, ça te permet de garder une certaine dynamique dans ton geste Quatrième chose, Elie, il y a un petit truc que tu verras si tu vas à la télévision Si tu regardes sur YouTube les joueurs qui font des bons passements de jambes Et puis des belles fins de corps Il y a une espèce de petit saut qui est fait ici Il est presque invisible C'est pas juste faire ça Il faut imaginer que tu as un vrai ressort Tu rebondis tout le temps Et le fait de faire comme ça C'est beaucoup plus dynamique Et pour ça, tu regardes bien, il ne reste pas au sol comme ça Il faut un petit saut Il est minuscule ce petit saut Il ne faut pas l'exagérer Mais ça donne une petite impulsion et ça donne la force pour la suite de la feinte Donc c'est un petit saut qui est presque invisible Mais tu dois y penser Alors je te propose de faire quelques exercices Pour pouvoir passer cette feinte Et après on en fera une deuxième Qui sera, on va dire, un peu différente Mais on va travailler un peu cette première feinte On pense à tout ce qu'on a dit Voilà, Elie On va le faire de façon arrêtée pour commencer On le fera en mouvement tout à l'heure On va déjà avoir le geste si on travaille bien Si on penche bien les épaules d'un côté Et puis si on met de la dynamique dans le changement de direction Tu vois, si tu étais ici, Elie Tu ne pourrais pas faire ta feinte de corse Un peu loin quand même pour l'affaire de lui C'est-à-dire que si tu es par ici Ça, c'est une bonne distance pour pouvoir dire Allez, je le tente Mais vu que tu es près de lui Il va vraiment falloir que tu te penches d'un côté Ou de l'autre Pour pouvoir le passer D'accord ? Tu ne vas pas assez bas N'aie pas peur d'exagérer le geste Tac, tac Tes épaules vont assez bas Et après tu pars de l'autre côté D'accord ? Sans t'arrêter Quand même en gardant une certaine dynamique D'accord ? Vas-y, on le fait une fois au ralenti Vas-y Tac Et là, tu n'es pas sur les talons Là, ton pied là Tu n'es pas sur les talons Voilà, tu es à point Et là, tu peux pousser Et tes dynamiques pour passer D'accord ? Plus bas Et tac Voilà On dit que pour le faire Ton pied, celui-là Ton pied d'appui Sur lequel tu vas partir Il va se retrouver à environ 30 cm du ballon T'imagines Voilà Et là, votre pied là Il va rebondir Et tac J'envole J'y vais Ok ? Tac Tac C'est bien C'est beaucoup mieux C'est bien Tac, tac On la fête plus vite Très bien Début du geste C'est très bien Maintenant, il faut mettre un peu de dynamique Dans ton changement de rythme Il faut que ça aille vite Une fois que tu vas passer Il faut surprendre l'adversaire Tac, tac C'est mieux Regarde, ta tête est quand même assez droite C'est tes épaules qui descendent Oh, c'était bien Le geste de façon arrêtée est bien acquis Maintenant, ce qu'il va falloir C'est mettre un peu du mouvement Parce que dans un match, on n'est pas arrêté Donc on est quand même en conduite de balle Et puis c'est là qu'il va falloir surprendre l'adversaire Maintenant, tu viens en mouvement En conduisant ta balle le long de cette ligne Et puis tu vas enchaîner les dribbles d'un côté Comme de l'autre Toujours avec la même feinte Et on la fait bien On pense à tout, Ellie D'accord ? Après station de la distance Entre toi et l'adversaire On se baisse bien d'un côté On met de la dynamique Et de l'explosivité Pour passer cet adversaire C'est bien, c'est très bien Pas mal Je suis trop près Là, Ellie, il a foncé tête baissée dans l'adversaire Il faut imaginer que l'adversaire, s'il peut faire ça C'est foutu Ça ne sert à rien de faire la faite dans cette zone-là Donc il faut la faire un peu avant, Ellie D'accord ? Je vais enlever les deux cônes Puis je vais essayer un coup avec mon milieu Ok ? Pour voir si la distance est bien respectée Si j'arrive à te la prendre C'est que tu as exécuté trop proche ta faite C'est d'accord ? Bien joué Pas mal Effectivement, je ne peux pas te la prendre Tu es trop loin de moi, c'est très bien Bien joué Cette fois, je l'ai Ça va, Ellie ? Ouais Transpire, oui, tu as bien travaillé C'est pas mal Ok, alors ça c'est la première faite qu'on a vue aujourd'hui Je t'en propose une deuxième aujourd'hui, Ellie Qui je pense est accessible à des gens de tournage Cette faite-là, elle va plutôt être utilisée Par éventuellement des défenseurs centraux Des milieux défensifs Des ailiers C'est quand on est dos au but C'est quand tes copains vont essayer de te trouver Pour pouvoir sortir les ballons Il y a une faite qui est sympa Que tu dois être capable de faire Par exemple, tu as mon adversaire Ça fait un moment qu'on est dans le match Tu sais très bien que je suis droitier Parce que ça fait plusieurs fois que je contrôle la balle Avec le pied droit Donc je reçois la balle d'un de mes copains J'aimerais aller là-bas Et le but dans lequel j'ai remarqué, il est là-bas Si on passe la balle, tu vas venir faire pression sur moi Et forcément, tu vas avoir raison Parce que tu sais que je vais venir scoter Parce que je suis droitier Et puis c'est ma solution de facilité D'accord ? Ce que je te propose Vu qu'il sait que tu es droitier Et que tu vas partir de ce côté-là Je ne touche pas le ballon Je fais comme ça Et je passe comme ça Donc je vais faire un espèce de Passement de jambe inversée Il faut vraiment mettre un geste vif Quand tu pars de ce côté Tout en restant un peu sur la pointe des pieds Pour partir de l'autre côté Parce que si tu fais ça Puis que tu restes comme ça coincé dans le sol Ça ne va pas aller Tu as beau faire un geste vif comme ça Si tu restes comme ça Tu vas te retrouver face à lui Et puis c'est trop facile Il faut vraiment essayer d'être vif sur tes appuis Pour pouvoir partir Et là, de nouveau On utilise la pointe des pieds Pour être vif et dynamique D'accord ? Bien joué Pourquoi on parle de fin de corps ici ? C'est ton haut du corps Que va m'induire en erreur Parce que tu vas partir d'un côté Donc de nouveau Bien pencher ton corps Voilà Et cette petite fraction de seconde Pour moi, elle est fatale Allez, on y va Ça, c'est bien Ça, c'est pas mal On va essayer quelques fois Ok, Eli On tourne nos deux cônes Ton adversaire préféré Fais doux à lui Tu veux aller là-bas Et puis de nouveau On exerce comme ça Bien sûr, on ne le fait pas sans arrêter C'est comme si on avait contrôlé le ballon D'accord ? On va laisser un petit coup On met de la vitesse Je le rappelle On va vraiment me faire croire Donc on y va Franchement On est sur la pointe des pieds Et on part de l'autre côté Et on le contourne Normal ? Exagère vraiment le geste Et même avec ton bras Vraiment lui faire croire Que tu vas un peu sur le côté D'accord ? Parce que vraiment Dis-toi que ton adversaire Il ne voit pas le ballon Il est comme ça derrière toi Il voit surtout tes épaules Il voit surtout ton haut du corps Et ça, ça va l'induire en erreur D'accord ? Oui Ah là, ça c'est bien Superbe Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Je remercie de que tu as appris l'exercice Parce que c'était un exercice Assez intéressant Et puis maintenant Je pourrais bien les faire en match Oui bah Elie Voilà, ça fait déjà deux feintes Que tu as pu travailler aujourd'hui Feintes de corps Attention à ne pas mélanger Avec les autres feintes Que tu connais déjà Tu as vu l'importance De travailler sur du corps C'est vraiment ça Qui est la clé du mouvement D'induire l'adversaire en erreur Ok ? Oui Donc maintenant Effectivement Il faudra le tenter en match De temps en temps Pas n'importe quand Pas n'importe où Mais quand tu le sens Et puis voilà C'est en exerçant que ça vient Et plus vite c'est maîtrisé Mieux c'est déjà La première feinte qu'on a fait Elle doit vraiment être maîtrisée Par quasi tous les joueurs de foot C'est bien important De pouvoir faire une feinte de corps La deuxième Bah voilà Ça dépend des zones du terrain Dans laquelle on se trouve Et puis aussi le feeling du joueur Mais bon elle peut s'exercer Je pense qu'elle est accessible A tout le monde J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Like et abonne-t-on A ma chaîne Et à mon Instagram Que t'écris juste ici Et sur ce Tchao Oh c'était bien Une dernière Oh Petit G2022